... Mais c'est pas ça que je présentais. C'est pas vous que je présentais. Et là, je sens que je vais avoir... Je vous en prie, M. Normand. Je sens que je vais avoir la plus belle leçon d'humilité de ma vie, la plus belle leçon de radio et de télévision de mon existence. On est venu pour mettre un peu de pep dans votre émission, hein? Je l'ai rencontré par hasard Oui Vous êtes toujours ensemble Après tant d'années ? Non, non, c'est pas ça que je voulais dire C'est un libel diffamatoire Il y a déjà une dame qui nous a dit À Québec, je pense Vous êtes le seul couple à avoir réussi À faire croire au monde que vous n'en étiez pas Pendant 30 ans Et Boulut a répondu Quand je pense à tout l'argent que ça a coûté Pour essayer de prouver le contraire Non mais vraiment, vous vous voyez encore Est-ce qu'il fait partie de vos voyages de pêche, M. Boulut ? Non, de temps en temps Mais il ne s'est pas pégé Dernièrement, j'ai été mis en pénitence Parce que Boulut m'a dit que je dérangeais le poisson Beaucoup d'ailleurs Mais on a pas mal de choses À vous dire ce soir Parce qu'on allait au restaurant Puis on a vu de la lumière Pour moi, ça c'est comme une semaine Une semaine comme ça Hier, jusqu'à cet après-midi de bonheur J'étais avec Charles Aznavour Ah oui, il est en... Je n'avais pas vu depuis quelques temps Il a des belles relations Et puis, non mais regarde, c'est drôle Ça se place bien dans une belle relation On a enchaîné la conversation avec Aznavour Avec Roche Comme si on s'était laissé hier soir Puis là, Boulut, je l'ai rencontré tout à l'heure Dans ta loge La loge avec l'Étoile Oui, ah oui, vous étiez là C'est pas poli ça Il a répondu à la question que je lui posais Il y a six mois La loge que tu as là Tu devrais la donner à tes invités Pas à toi C'est pas moi qui a fait le décor Moi, je découvre ça ce soir en même temps Moi, je rencontre Boulut sur la rue Au coin de Pille et Sainte-Catherine Comme c'est bien écrit sur ton bureau Exact, oui On est rentré Ça vient du party d'hier Je vous ferais remarquer Que je représente l'élément sérieux ici Oui, vous avez toujours été le côté sérieux C'est ça, voilà Le seul élément qui est dans sa famille C'est un toaster Ça fait combien de temps, tous les deux Que vous n'avez pas fait de télévision Sur une base régulière? On n'a jamais fait de télévision Sur une base régulière Parce que je voulais vous dire Il y a peut-être bien des choses S'ils ont changé Mais il y a une chose Qui est restée quand même Exactement la même C'est qu'il y a toujours de la publicité Pour faire vivre les gens de télévision J'espère Si vous permettez On va revenir tout à l'heure Voyez-tu payé pour ça? Solément Je pense que ça a duré jusqu'en 69 par là Après l'Expo universelle de 67 Ça a été vraiment le premier Le premier talk show, oui, c'est ça Vous nous avez dit Vous reviendrez pour l'autre exposition C'était à Vancouver Par 80 euros Est-ce que c'était même Avant ce que les Américains faisaient? Les Américains ont commencé Ça a commencé à peu près À peu près à la même époque Il y avait un couche-tard quelque part À Los Angeles Hollywood Qui faisait à peu près Cette émission-là en anglais Si tu veux Et puis Il n'y avait pas de réseau américain Il n'existait pas De l'ouest à l'est des États-Unis Il n'y avait pas Jack Park Qui faisait ça C'est l'époque Jack Park Avant Carson Avant Carson Bien avant Carson Et M. Beaulieu Enfin, le gag court Tout le monde est au courant M. Beaulieu Vous pensez, mesdames, messieurs Que c'est Marconi Qui a inventé la radio C'est M. Beaulieu Qui a inventé la radio C'est-à-dire que la vérité est tout autre Je vous ferai remarquer Qu'est-ce que c'est la vérité? Il a soufflé à Marconi Mettez ça là à la place Ça a marché Je vous ferai respectueusement remarquer Que quand j'ai commencé C'était après le déluge, par exemple Est-ce que vous buvez toujours, M. Normand? Est-ce que je peux vous faire quelque chose? Oui, oui Là, je ne peux pas nommer les marques J'ai du brun C'est du transparent J'ai du... Je ne sais pas Pour la couleur, ce n'est pas totalement chacun Mais c'est une question que ce soit liquide Oui, ça vous parle Est-ce que vous avez... Avez-vous soif? Non, je ne suis pas vraiment soif Mais j'ai le trac Quand j'ai le trac, on boit beaucoup Quand on a le trac Alors, on est au moins deux Vous ne buvez pas, moi Est-ce que M. Beaulieu... Non, non, non Je ne vais pas te loger de l'eau cachée en dessous Mais je vais sortir Parce que là, vraiment Voyons donc Vraiment Est-ce que le public vous manque? Est-ce que le public vous manque? M. Beaulieu fait de la radio Mais vous, M. Normand? Quand il fait de la radio, Beaulieu, il n'y a pas de public Comment? Il n'a pas de public Il n'est peut-être pas visible Mais il est là quand même Au moment où le public à la radio Ça ne m'a jamais particulièrement frappé Parce qu'on fait de la radio Même la première fois que j'ai fait de la radio à Montréal C'était au Théâtre Bijoux Enfin, c'était dans des théâtres Ah oui, ça c'était... S'ils ne sont pas là en flèche Une flèche Ça, c'était l'époque On faisait des... Beaulieu, Beaulieu Il a mis son nom sur la carte mondiale En faisant l'Apollosodore Il a mis au monde Hélène Bédard Enfin, facile Elle n'a jamais été l'hôtesse de l'Apollosodore Elle était l'hôtesse de la rigolade immédiatement avant Pour le même commanditaire On confondait On confondait Roger Turcotte et vous, M. Beaulieu Ah oui, je sais pas, c'est ça Quelle confusion Non, c'était Denis Drouin qui faisait la rigolade Et Hélène Bédard en était l'hôtesse à ce moment-là Ah, c'était la rigolade Ah oui, et il y avait Daniel Ouimet aussi Vous n'avez vraiment pas de mémoire, vous Attends, j'ai pas... Non, mais j'ai un nouveau scripteur Puis j'en vais vous présenter C'est la même époque que tout ce monde-là que vous nommez? Oui, oui, à peu près C'est parce qu'on est au nouveau C'est une nouvelle émission, on a un nouveau scripteur De toute façon, il va venir d'ici la fin de... Mais pourquoi vous avez donné un titre en latin? C'est effectivement en latin J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi Qui m'a dit, bon, t'as fait Made in Quebec l'année passée Adlib cette année Toujours des titres en anglais Mais c'est effectivement... Vous savez, à propos, vous dites que vous avez rencontré des gens On a aussi rencontré des gens Qui se demandaient un peu Qu'est-ce que ça allait donner Les journaux, en fait Vous savez, ils en ont beaucoup parlé Mais vraiment, qu'est-ce que ça va donner? On a voulu savoir ce que le public pensait de tout ça Le grand boss Vous allez être surpris des réactions que ça peut donner, ça Vous voulez dire que vous avez amené ça avec vous? Oui, oui, vous allez voir ça Il va revenir où? Moi, je l'aime bien Je l'aime bien, Jean-Pierre Coilier Oui, je trouve que c'est un bon animateur Il a beaucoup d'expérience Puis il est sympathique Jean-Pierre Coilier nous manque pas mal Avec l'humour qu'il a, je pense que... Qu'il va attirer pas mal de monde Oh, je n'aime pas bien bien Non? Non Pourquoi? Je ne sais pas C'est la face Oh, il est fantastique Moi, je l'aime beaucoup, Jean-Pierre Coilier Oh! Est-ce que c'est la question? Moi, je ne suis pas de cette génération-là Mais je l'ai connu, moi Il faisait une émission de télé à Radio-Canada, il me semble Ça s'appelait peut-être à la seconde, quelque chose du genre Puis il était bien bon Qui? Jean? Jean? Je n'en pense rien de particulier Sinon qu'il suit son chemin, puis comme d'autres le suivent aussi Je crois que c'est très bien Oui Je la prouve 100% Merci beaucoup C'est un bon monsieur, puis il connaît son affaire Pour Jean C'est pas mon préféré Si Jean-Pierre parle, je pense que ça va être une bonne chose pour donner un motropod Bonne chance Qu'elle vienne pour longtemps Je suis bien content Je le connais pas Pierre Coalier, c'est le man, c'est le hotspot de l'heure Ah, Coalier, moi, c'est... je suis un inconditionnel, je l'aime bien, Coalier Je pense que je le trouve très spirituel C'est un gars qui a une indépendance intellectuelle qui m'a toujours fait rire depuis les débuts de CRGL Je crois que c'était à Laval Ah, c'est bien, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu Puis je l'ai toujours aimé Ça m'intéresse beaucoup, moi Parce que j'étais mon garçon, puis je suis fort Oh, c'est un bon animateur, c'est un gars très smart Mais tout d'un coup, sur l'autre poste de télévision, pour lui faire compétition On va aller donner le 8 mètres à la même heure que lui Oh, ça, ça serait dur, ça Je suis un père, Coalier Je le connais pas Je le connais pas du tout Je le sais pas, moi, j'écoute Radio-Canada J'ai hâte de voir ce que ça va donner C'est du Canal 10? Oui C'est ça, merveilleux, je vais l'écouter, c'est sûr Ben, ça risque d'être le fun, c'est quoi son émission déjà? Adlib Adlib, sauf le mercredi C'est à suivre Oh, les petits doigts pognés J'ai l'impression Vous avez pris une leçon de modestie, là, en écoutant ça Ben, c'est pas mal, hein, mais juste d'envoyer les mots Quand ils ont 15-16 ans, les filles et les garçons, ils le connaissent pas Ben, oui, ben, écoutez, ça fait quand même un petit moment Vous n'en avez pas fait de télévision Mais il faudrait peut-être qu'elle parle à papa à un moment Puis on le raconterait Mais tu sais qu'une fois à Paris, ils ont fait un gag Radio-Canada à Paris a fait un gag Ils ont demandé aux gens sur les Champs-Elysées Comment, lequel des deux vous aimez le plus au couche-tasse? Cette émission n'est jamais passée en France Et les gens à Paris avaient tous une impression Ah, moi, j'aime mieux celui-là qui parle moins que l'autre, là, vous savez Ils ont tous donné leur avis, comme eux, ici Il y en a qui te connaissaient pas, ils savaient même pas que c'était koalier Non, ils pensaient que c'était une maladie vénérienne Koalier Ça arrivera pas si vous restez à ça à votre place Mais si j'avais su, vous seriez habillé comme ça J'aurais mis une cravate ce soir, moi C'était pas marqué sur les invitations que c'était un soir de première Ben, non, je t'apprends pas Si il y avait koalier, il n'y a pas de problème, il va être habillé comme... Mais on pourrait avoir une deuxième opinion, comme l'histoire de la petite tout à l'heure Une deuxième opinion Je parlerai demain, hein Tu veux parler? Non, 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 ça va, ça va, ça va Je m'excuse Tu t'es fait un show pour la télévision dans le but de parler Tu t'es trompé Ah oui, hein T'aurais été mieux de prendre une radio Ça, c'est déjà fait Ah oui, ça Ça l'est déjà fait Comment bien, d'ailleurs Bon, alors, qu'est-ce que vous racontez, là, pour la deuxième, quoi? À Paris, tu t'es dit, il y avait peut-être une autre impression, là Oui Supposons qu'on referait ça Oui, ça, c'est le monde des... vous parlez du monde des artistes qui ont été... Là, on a pris des gens sur la rue, là Oui, oui Mais disons qu'on aille dans ceux qui se prennent pour des artistes, là Mon groupe, là Par en fait, tu vas voir Oui, vos soi-disant amis Oui, mes admirateurs D'accord Oui Auriez-vous un petit mot méchant à l'endroit de Jean-Pierre Coilier pour la première de Adlib? Mmm, pas jeune jeune, hein? Pas jeune jeune, Jean-Pierre C'est rien, ça va être bon C'est le meilleur animateur, c'est la meilleure trouvaille de Télémétropole Pour la première de son show, je lui souhaite de se casser une jambe Bien, tout d'abord, on lui souhaite la bienvenue Et j'espère que vous avez prévu, dans vos budgets, quelque chose pour des verres, des lunettes Parce que je regardais Jean-Pierre dernièrement, ça lui prendrait peut-être des verres anti-reflet Et les montures, ici, là, à l'endroit, là, en bas, là, c'est pas assez mode Quand on dit casser une jambe, les Anglais, vous savez ce que c'est au théâtre, c'est break an egg, c'est comme le mot de cambronne Qui est? Merde Ça me rassure beaucoup, c'est à croire qu'on peut revenir à ses sources à n'importe quel âge Une chose m'étonne un peu, c'est qu'à l'ère où les femmes sont si libérées, si féministes, qu'on admette un macho à la télévision Je l'ai interviewée il y a à peine quelques semaines Et la seule chose qu'il trouvait à me dire, c'est de me parler de mes salouettes Et de me dire que j'avais été meneuse de claques alors que je ne l'ai jamais été C'est donc dire que les petites puisses, ça l'intéresse encore Ça va être à suivre, à savoir ce qu'il va pouvoir faire pour nous au cours de l'année Mais je vous avoue d'un autre côté que Jean-Pierre Coalier, je l'écoute depuis nombre d'années, le matin Et puis que les machos, on ne les aillent pas quand même Il va falloir composer avec, mais blagues à part, bon retour Jean-Pierre Je ne sais pas si je peux être autre chose que méchant à l'endroit de mon ami, mon ami Jean-Pierre Coalier, j'ai vu sa photo d'empresse en fin de semaine Comme locomotive de cette nouvelle programmation Puis je me suis dit, tiens, c'est Roger Beaulieu Non, c'est un vieux, c'est vrai Jean-Pierre Coalier Mais c'est un vieux, c'est-à-dire qu'il a du métier, qu'il a de l'expérience Je pense que Jean-Pierre Coalier, finalement, on ne peut pas être méchant avec lui Moi, c'était la première fois que je rencontrais Jean-Pierre Coalier ce soir Par contre, mon mari a été son fils spirituel Je connais donc très bien Jean-Pierre Coalier Et Jean-Guy m'a raconté des parties de pêche et même des tempêtes Dont la tempête en 1969, où à la station de radio, c'était CFGL Il n'y avait que Jean-Pierre Coalier et Jean-Guy Fauché Ne me dites pas que Jean-Pierre Coalier travaille ici C'est pas étonné, il prend n'importe qui ici C'est formidable, très croyable Je lui souhaite bonne chance, mais ça va être difficile, je sais Oui, je trouve qu'il est très chanceux Parce que nous allons passer avant lui le jeudi soir à 21h Donc, nous serons la locomotive le jeudi soir Petit mot, méchant, expo Bien, un mot méchant d'ailleurs, de l'avoir rentré ici, c'est déjà de méchanceté Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Merde Juste ça? Bien, c'est assez Merci les camarades, merci les copains Ah, c'est bien, c'est bien Moi, j'en connais pas C'est un programme qui s'appelle Adlib Ah oui, Adlibé Oui Mais Adlib, je sors parce que je vous ai dit qu'on... Tu pars avec une chance de ton côté, par exemple Un nez comme celui de Beaulieu Non, mais en appelant ça Adlib, t'es déjà automatiquement dans le dictionnaire Larousse Mais dans les pages roses Oui, Adlib Tu sais, c'est plus cute d'être dans les pages roses du dictionnaire Larousse Qu'à dans les pages rouges à Pékin dans le livre du téléphone Mais c'est votre monde qui vient de sonner, là Peut-être C'est votre monde qui vient de sonner, ah, mais qu'est-ce que ça? C'est cool C'est bien, ça Oui Ça vous rappelle chez vous, c'est parfait Il n'y a pas de méthode qui dit que, bon, on peut faire un show sans qu'il y ait de bavure, rien C'est le travail Avec Normand, c'est risqué C'est risqué, hein C'est osé Ils appellent ça osé C'est courageux Avez-vous eu de la difficulté avec quelques entrevues, M. Beaulieu? Bon, vous avez fait... Je me souviens, dans le temps de l'expo, vous aviez des personnages On avait des chefs d'État, on avait même toutes sortes Le plus difficile, ça a été le premier ministre du Canada, M. Diffenbaker Pour M. Diffenbaker Ah oui, vous savez, l'affaire Diffenbaker, c'est assez extraordinaire parce que On l'avait invité à dire au Couchetard Et puis il l'avait accepté Mais il se dégonflait toujours, c'est-à-dire que Olive était malade Il avait une conférence de presse à Toronto Il avait, je ne sais pas, un conseil des ministres à Ottawa Puis il se dégonflait toujours On a dit, il va venir, puis il ne saura jamais On a pris un cascadeur Et ce cascadeur a regardé tous les films de Diffenbaker Et... Dans tous les rejets de Radio-Canada Et puis il l'a imité comme il faut Les maquilleurs et maquilleuses se sont emparés de lui Ils lui ont fait la tête à Diffenbaker Vous savez, la petite mèche qu'il avait à l'époque Il était premier ministre à ce moment-là du Canada Alors moi je l'ai présenté en disant Vous le connaissez, on n'a pas dit son nom Et le voici en grandeur naturelle, en liberté provisoire Quand on l'a vu, Norman et moi, en haut de l'escalier On a pensé que c'était le bonhomme Que c'était le bonhomme Tellement il lui ressemblait On avait mis une plure de banane dans le milieu d'escalier Le cascadeur avait pratiqué tout ça Il a glissé sur la plure de banane Il s'est ramassé les quatre fers en l'air au pied de l'escalier Puis là il y a eu N'ajustez pas vos appareils Les difficultés ne sont que temporaires Et on passe à autre chose, n'est-ce pas? Mais tu sais le punch de ça? C'est historique Le lundi matin à Ottawa Les ministres, les députés qui viennent de Québec On passe à la fin de semaine Disent Diffenbaker ne viendra pas Et Diffenbaker s'est présenté à son bureau Avec une jambe dans le plat Il s'était vraiment brisé la jambe Et c'était dans les journaux d'Ottawa Les gens du Québec ont dit Oh yeah, il s'est cassé la gueule au couche-tard M. Beaulieu, M. Normand Vous avez déjà reçu à votre émission, Gillette Renaud? Oui, 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 oui Quel âge avait-elle à l'époque? Vague Vague? Oui, un âge vague Vous n'étiez pas invité ce soir Vous êtes venu quand même Je vous en remercie Elle est là? C'était important que vous soyez là Mais elle, elle a été invitée Elle a accepté de venir Mesdames, Messieurs, je vous présente Gillette Renaud Tu rentrais tard dans la nuit Pour me rejoindre dans le lit De nos faiblesses Je ne posais pas de questions J'avais encore des illusions De la jeunesse Mais aujourd'hui j'ai peur de tout D'un accident, d'un rendez-vous Et je sursaute Au moindre bruit dans l'escalier Je me cache sous l'oreiller Ce n'est pas ma faute De plus en plus fragile De plus en plus blessée Pour un mot malhabile Un regard oublié De plus en plus sensible Ce que tu vas dire Avec au bord des cils Une larme à venir De plus en plus fragile De plus en plus sauvage J'ai le cœur qui s'excite Quand tu pars en voyage Je hais la solitude Je hais la solitude Et le livre que je relis Et la sollicitude De tous nos vieux amis Comme je ne suis plus très sûre Je m'ennuie de ma liberté Parce que je t'aime Entre la confiance et la peur J'attends à l'ombre du bonheur Que tu reviennes De plus en plus fragile De plus en plus blessée Pour un mot malhabile Un regard oublié De plus en plus sensible De plus en plus sensible De plus en plus sensible Ce que tu vas dire Avec au bord des cils Une larme à venir De plus en plus fragile De plus en plus sauvage J'ai le cœur qui s'exile Quand tu pars en voyage Je hais la solitude Et le livre que je relis Et la sollicitude De tous nos vieux amis De plus en plus fragile De plus en plus blessée Pour un mot malhabile Un regard oublié De plus en plus facile Lorsque je suis dans tes bras De plus en plus fragile De plus en plus fragile J'ai besoin de toi Mais c'est tollé Et la sollicité Et la sollicité Et la sollicité Non, non, non! Vous allez me gêner! Hé, si tu es libre, ce show-là, ben c'est pas libre! Non, non, non! Vous en prie, vous en prie! Là, vous allez me gêner! Merci! Merci, vous pouvez vous asseoir! Jean-Pierre, est-ce que tu veux m'expliquer? Moi, j'ai un amour vraiment inconditionnel pour toi. Je t'aime beaucoup, je t'ai toujours regardé dans le temps avec Glenn Bédard pis tout ça. Moi, je crois pas à ça que t'es un macho. Pas de bien. Il y en a qui l'ont dit, là, mais moi, je crois pas à ça. T'es un genre, tu es vraiment un gentleman. Il y a une chose, par exemple. Je pense que t'es allé un peu loin ce soir. Avec M. Beaulieu pis M. Boulieu? Non, avec... Je trouve ça exagéré un peu. Oui? Pis c'est à de libre, ce show-là. C'est pas un gala, là. Le gala, c'est fini, c'était hier. J'aimerais pas avoir ça, hein? Non, je pense que... Il me semble que tu devrais être beaucoup plus décontracté. Parfait. Déjà, je me sens mieux. Juste que vous le disiez... Juste que tu le dises, Ginette, je me sens beaucoup mieux. Il y a une autre chose que je me demandais. Oui? Je suis arrivée après-midi. Y a-tu du coke classique en arrière? Ha, ha, ha! Je pensais bien. Étant donné qu'elle glisse la porte, qu'elle ouvre la porte à la publicité, je vais placer mes deux petits doigts, pis je vais vous dire... C'est à suivre, mesdames et messieurs. Ha, ha, ha! Ha, ha! Oh, bien, ça dépend. Quoi? Maudit que je me sens bien. C'est vrai? Je suis content. Allez vous en chercher un. Je pense que ça va être un Moses de bon show, ce show-là. Oui? C'est pas parce que je suis le premier, là, mais... Ha, ha, ha! Ah, mais non, mais... J'ai demandé, j'ai téléphoné à Ginette Renaud, j'ai dit, bon, je fais un truc, j'ai besoin que tu viennes appuyer ça, puis... Ça va être un bon show, ça. Mais c'est un adlib, là, je sais même plus où je suis rendu, c'est assez énorme, mais je vais en venir, je vais en venir, ce sera pas long, dérangez-vous pas. Ha, ha, ha! La canette, la canette est arrivée avant que je dépose mon récit. Ha, ha, ha! À part de ça, trouvez-en une machine à coke, ça coûte juste 25 cents. Non, mais si ça avait su le commercial, on en aurait pu chanter. Alors... J'ai dit, cet été, parce que moi, ils m'ont fait faire le commercial de coke classique. Oui. Et puis... Ah bon, ils l'ont brosé, non? Il y a des gens qui pensaient que c'est quelqu'un qui imitait Ginette Renaud. Ah, vraiment? Oui, ils pensaient pas que c'était moi. Oui. Mais j'ai fait beaucoup de commerciaux, moi. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai chanté beaucoup de commerciaux. Je me souviens de tes débuts, je me souviens pas des commerciaux. J'ai fait Peter Jackson, j'ai fait Cadbury. Calmez votre appétit, avec une snack bar de Cadbury. C'est très bien. Je faisais, nous allons chez Green Bay. J'ai fait ça, j'ai fait... Attendez, j'ai fait... La caméo, juste un soupçon, un léger soupçon, un vrai soupçon. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de choses comme ça. Merci beaucoup. Tu chantais des publicités de cigarettes, mais tu n'as jamais fumé. Est-ce que tu fumais, Ginette? Non? J'ai fumé... Ah, une minute. J'ai cessé de fumer, moi, il y a 12 ans. Oui. Je fumais deux paquets par jour. Tout ce qu'il faut ici. Mais sérieusement, hein? White Swan. Je suis arrivé dans une place qui s'appelle le Centre Chic. Oui. Et là, ils t'arrêtent de fumer en cinq jours. Oui. Et c'est formidable, parce que moi, je faisais... Je me suis dit, si je veux encore chanter jusqu'à 80, il faut que je cesse de fumer. Est-ce que... Le seul problème, c'est quand j'ai arrêté de fumer, je ne suis jamais venu aussi grosse que 190 lits. Quand j'ai arrêté de fumer, j'étais monté jusqu'à 270 lits. Là, j'ai mangé des cigarettes. J'ai fumé un peu, j'ai mangé. C'est ça qui est triste. Tu substitues quelque chose, pas mieux. Non, non, mais tu... On substitue qu'on peut. Je ne sais pas, je devais en parler, mais enfin, tout le monde... Tu ne veux quand même pas parler, encore une fois, que bon, tu préfères... Non, non, c'est juste comme ça. Non, non. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai parlé de ça. On n'en parlera pas. C'est fini. Merci d'être venu à la veille... Non, mais là, il y en a un show. Il y en a un show. À la veille de... Oui, demain, je m'en vais à Ottawa. Oui. Ça, ce n'était pas facile, parce que... Mardi, mercredi, jeudi, je vais à Ottawa. Ensuite, à partir du 11, on est à Québec. Ensuite, on se renvoie à Trois-Rivières, à Sherbrooke. Ensuite, on se renvoie à Montréal, à la Place des Arts. Cette année, à Montréal, j'ai 27 musiciers. C'est fantastique. Le show, cette année, il est enveloppé. Il est... Oh! Je ne peux pas le dire. Il faut que les gens viennent de voir. Mais il y a une chose, par exemple. Il y a une affaire. Cette photo-là, là, ça ne va pas là, ça. Non? Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui va... Ha, ha, ha. Allez, Renaud. Viens t'asseoir, Renaud. Elle va tout... Ha, ha, ha. Elle va tout défendre mon déconne. Ha, 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 ha. Bon, ben, tu reviendras, Ginette. T'inquiète pas, Jean-Pierre. On va avoir du fun. Ha, ha, ha. Oh! Une photo de moi, mais en plus grand. C'est ça? Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Ha, ha, ha. Tu veux dire que tu vas laisser ça sur le mur? Tu veux dire que tu vas mettre ça sur le mur? Ça... Ginette, tu veux dire que tu vas mettre ça sur... Hé, ça, ça, c'est de la photo, là. Tu vas mettre ça sur le mur. Ha, 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 ha. Il est un peu croche, là, mais... Il est un peu croche. Ça va? Bien moins croche. On appelle ça du velcroche. C'est ça? Ha, 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 ha. Hop. Ça, c'est la photo idéale. C'est beau, hein? Ah! C'est beau? Oui. Ça brille. T'es certaine que tu veux pas un marteau pis un clou? Ça brille, ça brille. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Ça, c'est correct. Pour le décal. D'un coup, Martine Sinclair, elle vient pis elle le change. Tu veux pas un clou pis un marteau? Martine est pas... Je fais deux, Martine. Ha, 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 ha. Elle est tout petite, elle est tout petite, tout petite. Gina Trenaud, tout à l'heure, je disais... Pis c'est pas mal. C'est pas mal. Y a-tu d'autres choses que tu veux changer le nom? Est-ce qu'on peut continuer? Non, je trouve qu'il y a pas assez de bains, mais ça c'est pas grave. Il y a pas assez de quoi? De bains. De bains? Des chaises. Je pense que ce serait le fun si on pouvait garder tout le monde. J'aimerais ça aussi un soir. Bon, M. le réalisateur, c'est une bonne idée, ça. Vous pouvez, Mme Renaud, prendre ma place tous les soirs et probablement demain. Non, pas tous les soirs. Ça dépend comment on va faire ce soir. Mais moi, j'aimerais pas chanter Ottawa demain. Mais j'aimerais tellement ce mois vous interviewer. Moi, j'irais pas chanter Ottawa demain. Mais ça, ça, oui, ça serait intéressant. J'aimerais ça. Puis même, je pourrais peut-être commencer à le faire, parce que là, je veux dire, je me sens bien, je me sens à l'aise. Puis bon, vas-y, mais enfin, moi j'ai rien à dire, par exemple. Non, 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 mais prendre votre place pour vrai, vrai. Vous allez juste m'aider un soir, je reviendrai. Avec beaucoup de plaisir. Allez-vous laisser la photo? Je vais effectivement laisser la photo. Est-ce que, est-ce que c'est bien comme décor? Vous appréciez ça? On va, on va laisser, on va laisser la photo. Il y a une série, Ginette, puis il y a une série de spectacles qui commencent à Ottawa demain. Ensuite, je sais que, bon, c'est à travers le Québec, mais un petit peu plus tard, il y a l'Europe. Oui, on m'a demandé d'aller faire 150 concerts, mais je pense que je vais minimiser ça à peut-être une centaine. Les gens racontent aussi que tu as l'intention d'aller t'installer là-bas pour... Non, c'est pas vrai. Non, c'est une blague. À chaque fois qu'on voit quelque chose dans les journaux, je vais demander, à partir de maintenant, si c'était possible aux gens de diviser par dix. Explication. Si on dit que je m'en vais à Paris, vous divisez par dix, ça veut dire que je vais aller passer un mois, deux mois dans l'année. S'ils mettent un nouvel amour, si vous divisez par dix, je ne couche pas avec. Je fais juste une fois de temps en temps. Comprenez-vous? Il faut toujours diviser par dix avec les journaux. Oui. Vous allez avoir les réponses. Mais quand même, tu vas aller chanter en France. Absolument. Oui. J'ai des nouvelles chansons qui sont géniales, qui m'ont été écrites par des gens que j'aime beaucoup là-bas, puis... C'est bien ça. C'est bien le fun. J'en ai une qui s'appelle «Advitam Eternam», qui est une chanson... Écrite par... Gérald Lagnani, Jean-Michel Béria, qui a écrit «Africa», et Pierre-André Doucet. Oui. J'en ai une autre qui s'appelle «Merci la vie». Cette année, je pense moi personnellement que le show, c'est le plus beau que j'aurais jamais fait. Il est... Il y a beaucoup d'équilibre dedans. Oui. Il y a des chansons qui sont... C'est ça, c'est que... Je regardais ça. Tu sais, on regarde, là, dans... Puis j'ai marqué «triste» pour les chansons qui sont tristes. J'en ai quatre. Tout le reste, c'est des chansons avec des rythmes. Il y a des surprises, naturellement. Parce que cette année, je me suis permis... Le fait que j'ai 40 ans, je me suis permis un peu plus d'humour. 40. Alors, je fais des petites choses qui sont assez... Assez... Pour ne pas dire «pissantes», oui. Oui. Ça va être très grand. Ça va être très grand. Et justement, puisque la dame en parle... Puis... Si nous vous donnions le temps de, justement... Ce serait peut-être correct, hein? Parce que l'avantage de la télévision sur la scène... On a le 7 secondes, oui. C'est qu'à la télévision, nous, on présente des publicités. Alors, les gens ont le temps de faire tout ce qu'ils en font. Ah, c'est ça, oui. Voilà. C'est exactement ce qu'on va faire. Il y a... C'est... C'est Barzotti qui a dit à un moment... À un moment donné, je vais t'écrire une chanson. Qui t'a promis une chanson? C'est Barzotti. Claude Barzotti, quand il était venu il y a quelques mois. Barzotti a dit ça. Je vais écrire une chanson pour Ginette Renaud. Barzotti, je vous le signale, mesdames, messieurs, sera à l'émission demain. C'est demain? Demain, Barzotti. Demain, Barzotti, avec d'autres invités. Justement, puisqu'on en parle. Ginette Renaud, t'as fait à peu près le tour de toutes les émissions du genre. À commencer par les émissions américaines. T'as fait les émissions américaines. T'as fait les grosses... Oui, j'ai fait «Dannet Show», j'ai fait «Murriffin Show», j'ai fait «Tonight Show». Oui. Qu'est-ce qui se dégage quand on embarque sur un plateau avec ces stars-là? Qu'est-ce qui... C'est très froid. Vraiment? C'est très, très froid. C'est fait d'une façon tellement rapide, tellement vite. Mais il y a le facteur aussi que je connaissais pas personne. Alors moi, je me sentais bien. Mais on fait la chanson. On l'a fait à la caméra. Après ça, c'est... Puis le monsieur, il y a un monsieur, le regisseur vient te voir avant. Puis il dit... «Now, don't forget, if you make a mistake, we're not gonna do it again». Je dis... Et ça marche. Et ça marche. Et vos chansons, et vos chansons, Mme Bruneau... J'ai «A stunning ovation» cette fois-là, «Tonight Show». Oui. C'était... J'ai bien aimé ça. Comme André Philippe Gagnon. Vos chansons, Mme Bruneau, sont très belles. Oui, avant, avant André Philippe Gagnon. Et vos chansons sont très belles. Il y en a une, là. À ma fille... Ça s'appelle «Ma fille». C'est une chanson qui m'a été écrite justement pour ma fille, parce que vous savez, je pense que tout le monde le sait, que j'ai accouché ma fille à l'âge de 15 ans. Alors, j'ai... Je n'étais pas vraiment capable de la chanter parce que j'étais trop dedans. Je vivais trop ça. Mais là, je vais vous la chanter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ginette. Mme Bruneau, c'est cette bien belle chanson de Ginette Renaud qui a apporté à ma fille. Ginette Renaud. T'as voulu savoir de la vie Les mots que je ne t'ai pas dit Ces mots, un homme les a écrits sur ton âme Et puis tu es devenue femme T'as emporté tes yeux d'enfant Et tu as brûlé tes quinze ans Tu m'as dit en riant «Je m'en vais, maman» Aujourd'hui, tu reviens en pleurant Viens pleurer Encore au fond de mes bras Tendrement tout contre moi Simplement encore entre toi Viens pleurer Encore tes larmes diront Que ton cœur a ses raisons Mais qui ne peut pas Florer sans moi Ta chambre est restée dans le noir Depuis le jour de ton départ Les pages ouvertes de tes livres ont jaunis Ta vieille poupée s'est endormie Viens pleurer Encore au fond de mes bras Tendrement tout contre moi Simplement comme autrefois Viens pleurer Encore tes larmes diront Que ton cœur a ses raisons Que ton cœur a ses raisons Mais qui ne peut pas Florer sans moi Viens comme arrive un jour de joie Avec l'enfant qui dort en toi Viens pleurer Encore au fond de toi Viens pleurer Encore au fond de mes bras Tendrement tout contre moi Simplement comme autrefois Simplement comme autrefois Viens pleurer Encore tes larmes diront Que ton cœur a ses raisons Que ton cœur a ses raisons Mais qui ne peut pas Florer sans moi Viens pleurer Encore tes larmes Applaudissements J'ai dit Ginette à ma fille Mais c'est pas à ma fille C'est bien pleurer Non c'est ma fille C'est ma fille C'est ma fille T'es parti Ça c'est bien Content Moi ce que je voudrais Avant qu'on passe à la publicité Je voudrais peut-être Qu'on aille signer le petit machin truc La photo Avec plaisir Est-ce que vous me feriez ça Mme Ginette? Ça vous dérange pas Les copains On va aller sur le... Hein? Est-ce que je peux... C'est passé? Oui non... Oui si vous voulez parler Il faut parler là-dedans Non c'est que Depuis que j'ai fait mon testament La semaine passée Oui J'ai décidé de commencer à signer Ginette Renaud vivante Ah oui vous êtes vivante Allez-y Allez-y Signez ça? Oui bien signé A tout de suite les copains Si vous voulez réussir une émission La Formule Magique Et puis Beaulieu puis Normand l'ont pas donné C'est invité Ginette Renaud Demandez-y de vous conter des histoires de Newfie Vous allez réussir votre part et une balle J'en ai 3 J'en ai 3 J'en ai 3 Le Newfie est dans une convention Ils disent «Voulez-vous dire bonjour au micro? » Il dit «Bonjour au micro! » Il dit «Appelez l'ascenseur » Il dit «ascenseur! » Ça va au poste de payage Il baisse ça vite Il dit à l'autre chauffeur Il dit «J'ai pas de charge! » Alors le chauffeur il dit «Change de voie! » Il dit «J'ai pas de charge! » Et là, la troisième, il vient pour entrer sa clé dans le... Comment on appelle ça? Le machin-truc Le machin-truc Et le monsieur à côté lui dit «Les dents en haut! » Une dernière, j'ai toujours une dernière Elle est un peu longue, c'est une histoire belge Ça va Alors le belge rencontre son copain Il lui dit «Ce que tu fais ces temps-ci? » Ah, mais il dit «Ces temps-ci, je fais la logique » Et tu es un petit peu cru par exemple Allez-y, il est tard, il est 11 ans Oui, ok Alors il dit «Je fais la logique » Il dit «C'est quoi la logique? » Alors la logique, il dit «Mais je peux pas t'expliquer la logique » Il dit «Écoute, tu peux toujours me donner un exemple » Attends, il dit «Tu as un aquarium chez vous? » Il dit «Oui » Alors il dit «Si tu as un aquarium, c'est que tu aimes les poissons » «Ah oui, ah oui, j'aime les poissons » «Et si tu aimes les poissons, c'est que tu aimes la mer » «Ah, j'aime beaucoup la mer » «Tu aimes les baleines » «Ah oui, j'aime les baleines » «Alors si tu aimes tout ça, c'est que tu aimes la jungle » «Ah, j'aime beaucoup la jungle » «Tu aimes les animaux » «Ah oui, j'aime beaucoup les fauves » «Ah, le tigre » «Ah, j'adore le tigre » «Alors si tu aimes le tigre, tu aimes les chats » «Ah oui, j'aime beaucoup les chats » «Si tu aimes les chats, il dit «C'est que tu aimes les femmes » «Ah oui, j'aime les femmes » Il me dit, voilà, c'est logique. Alors, il s'en va. Pendant trois, quatre jours, il est là. La logique, la jungle, l'eau, la mer, les poissons, les fauves, c'est logique. Alors, il rencontre un de ses amis. Il dit, tu fais quoi ces temps-ci? Ah, je fais de la logique. C'est quoi la logique? Ah, je ne peux pas t'expliquer la logique. Ça ne s'explique pas. Il dit, écoute, tu pourrais toujours me donner un exemple. Il dit, écoute, est-ce que tu as un aquarium chez vous? Il dit, non. Il dit, alors, tu es pédé? Ha, 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 ha! Belle, je viens d'un aquarium. J'en ai une autre comme ça. J'en ai une autre, c'est deux, mais... Merci, merci beaucoup. Ah, c'est gentil, ça! Ça va faire. Vous n'avez pas souper, non? On va vous réinviter parce que là, il faut aller se coucher. Il est tard. Merci infiniment. J'ai notre nom à compter de demain. Oui, Ottawa. À compter de demain, c'est Ottawa, ensuite, la grande tournée. C'est ça. Ça, c'est important. Québec, toi, Vierge, c'est vraiment bien. Et vous, mon cher Caresse, vous êtes où, vous? Eh bien, pour l'instant, là, je... Il y a la maison chez vous. Oui, il y a la maison chez moi, exactement. Mais c'est parce que je travaille sur de nouveaux sketchs. Je travaille sur... Répondez, madame, seul ou avec d'eau. Seul ou avec d'eau. J'écris des histoires belges. Ah, oui, c'est vrai. Mais je vous en filerai. Bien, cher. Je ne les vends pas chères. Non? Merci, Ginette. Merci beaucoup, Bernard Caresse. Merci, Jean-Pierre. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Coupe, coupe, Jean-Pierre. Tu vas te faire manger par les nouvelles. Pour moi, il faut que je parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada